Namasté la famille ! Et oui, c'est Isabelle, donc passagère du temps, celle qui faisait les arrivages nozes dans tous les domaines. Alors, je ne sais pas comment je vais publier les vidéos et dans quel ordre, mais Monsieur Namasté et moi-même, on sera là pour vous divertir. Et en même temps, voilà, on tenait à vous le dire. Voilà, merci Monsieur Namasté. Allez, on est parti mes douces, un petit peu pour voir les achats que j'ai trouvés. Alors, j'ai trouvé comme ça, au niveau de l'alimentaire, des boîtes comme ceci, vous savez, pour conserver les jambons, etc. Et donc, j'en ai pris une à cet effet. Et puis, j'en ai pris une pour mettre dans la voiture, parce que je me suis dit que c'était assez épais pour mettre les masques, voilà, propres dans la voiture. Donc, ils étaient à 1,75€ les filles. Du coup, je me suis dit que de toute façon, ça servirait toujours. Donc, alors, j'étais en panne de bottes, voilà. Et en faisant les arrivages, bien évidemment, je me suis arrêtée aux bottes, aux chaussures, quand je vous ai fait ça. Et de la marque RMX, eh bien, j'avais trouvé ces très jolies bottes comme ça, qui étaient en cuir, avec, vous voyez, une partie un peu élastane et puis un talon pas trop haut. Voilà. Les miennes, elles étaient complètement usées ici. Limite, je marchais par terre. Alors, elles n'étaient pas très chères. Je vous mettrai le prix à l'écran, je ne m'en rappelle plus. Et, eh bien, finalement, je ne vais peut-être pas les user comme ça. Mais bon, voilà, quoi. Elles seront là, au moins. Je vais quand même pouvoir sortir et ne pas marcher pieds nus. Donc, mon fils, quand je suis partie, il m'a dit, maman, tu peux me ramener des cochonneries ? Alors, ben, j'ai dit, vous savez, hein, celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'elles ne mangent pas tellement de cochonneries. Et donc, j'ai dit, mais bien sûr, voilà, vu la période, c'est assez compliqué, hein. Donc, du coup, je lui ai ramené quelques cochonneries. Donc, de la marque Belvita. Donc, je vous mettrai le prix à l'écran. J'ai pris comme ceci des petits déjeuners moelleux aux 5 céréales et à la saveur fraise. Voilà. Comme ça, il peut aussi en mettre dans sa poche pour aller au lycée. Voilà. Donc, je suis un petit peu moins sur YouTube en ce moment parce que, ben, j'essaye de rester derrière lui aussi puisqu'on est sur l'année du bac. Voilà. Et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Du coup, je vais ramener des vitamines avec de la présade d'orange, comme ça, 100% jus d'orange. Alors, à l'intérieur, vous avez de la pomme, de l'orange, de l'abricot, de la pêche et son sucre à jeter, les filles. Donc, ils étaient à 1,59€. Et c'est quand même des 1,5 litres quand même. Alors, je l'ai pris également, comme ceci, dans des petits sachets par 6, des petites baguettines à l'huile d'olive. Voilà. Voilà. Apparemment, c'est une marque italienne, mais je ne comprends rien à ce qu'il y a écrit dessus. Et ça, devant l'ordinateur, en train de travailler, là. Vous imaginez que... Quand il s'énerve, c'est très bien. Je fais bien les lèvres de seconde ou de terminale qui s'énervent. Je jure qu'on repasserait le bac et on aurait du mal, hein. Monsieur Namasté s'est pris comme ceci. Donc, un vin rosé. Donc, à 2,60€. Je vous montre bien l'étiquette parce qu'il a dit qu'il était super bon. Ce n'est pas la première fois qu'il le prend. Et donc, n'hésitez pas à le prendre si vous le voyez dans vos nos. Je discute avec vous, là, comme entre films. Mais il faut que je me speed parce que j'ai plein de make-up. Donc, vous avez vu, de la marque Marionneau, ils avaient des arrivages. Donc, j'ai pris pour une adolescente ce très joli pinceau qui avait l'air tout doux. Il était à 2,99€. Donc, j'espère que ça va lui plaire. Vous aviez aussi des arrivages Lollipop pour celles qui ont vu. Donc, à 2,49€, j'ai pris un petit fond de teint comme ça en 25ml. Donc, Elie a décidé de mettre de l'ambiance. Donc, c'est un fond de teint éclat, voilà, à base d'absinthe et qui est tonifiant. Donc, je l'ai pris pour une copine. Et puis, j'ai pris aussi, comme ceci, des rouges à lèvres. T'es là, Monsieur Namasté ? Oui. Tu vas prendre des chiens ? Oui. D'accord. J'avais compris, hein. On a tous compris, hein. On a tous compris, hein. On a tous compris. Bah, oui. Donc, oui. Donc, j'ai pris deux rouges à lèvres comme ceci. Désolée pour les oreilles. Donc, un dans les tons rouge doux, voilà. Et puis, un dans les tons nude. Donc, tout à l'heure, je constituerai un lot bijoux et un lot make-up qui, Monsieur Namasté, pourra vous mettre dans la boîte aux lettres. De la marque Bella Oji, ils avaient pas mal de rouges à lèvres comme ceci, liquides. Donc, j'ai pris plusieurs couleurs également pour vous et pour moi. Donc, je vous les montrerai sur le côté avec les numéros. Et puis, tout à l'heure, on verra pour constituer un petit lot. Et j'ai retrouvé dans un bac un petit masque comme ceci. Voilà. À la tomate. Et vous savez, ils sont trop bien parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de silicone. On avait également des petits kits comme ceci pour les pieds avec des petites crèmes. Et puis, des petites chaussettes tout douces comme ça. Super agréable. Donc, ils étaient à 1,99€. Donc, j'en ai pris un pour vous pour le concours de Noël. Et un pour une amie. Et puis, on avait également des kits comme ceci avec des brumes à l'intérieur. Donc, celui-ci, c'est le vôtre à 2,99€. Donc, vous avez à la rose, au lilas, au citron. Voilà. Et le bleu, je ne sais plus. Océan. Voilà. Donc, c'est des petites brumes. Moi, j'aime bien le soir. C'est réconfortant. Et de mettre un petit peu de brume sur les oreillers ou sur les draps. Surtout que dans les vieilles maisons. Moi, je trouve que ça sent toujours... Vous savez, le linge. C'est désagréable. D'ailleurs, on se bagarre avec M. Namasté pour ça. Parce que lui, il ne sent rien du tout. Il a le nez bouché. Bon. À 2,99€, là, vous aviez celui-ci. Ce que je vais faire, comme j'en ai un pour vous et un pour moi, je vais en ouvrir un. Et puis, on va regarder ensemble si ça sent bon. Voilà, les filles. Je ne me suis pas embêtée. J'ai pris du papier à chaussures. Et je l'ai testé au-dessus. Puis, je vais vous dire ce que j'en pense. Comme ça, vous saurez. Donc, on va commencer par le kit rouge à rose. Donc, on va faire assez rapide quand même. Alors, ça sent super bon. Ouais. Si, à la rose, j'avais peur. Parce que ce n'est pas ma senteur préférée. Le ginger rose sent trop bon. Vous savez, ça sent le poudré un petit peu comme... Oh, je ne sais plus. Vous savez, nos grands-mères, elles avaient une espèce de talc qu'elles se mettaient sur la figure. Et bien, ça sent un petit peu cette odeur. Voilà. Donc, plutôt agréable. Le bleu, qu'est-ce que c'est ? C'est Ocean Mist. Alors, pourvu que ça ne sent pas les toilettes. La youtubeuse avec ses critères de référence. Alors, on y va. On regarde. Et bien, non. Ça va. C'est sucré. Alors, c'est indéfinissable. Ça sent le bonbon sucré. Et bien, je ne m'attendais pas à ça. Le lila n'est pas ma senteur préférée non plus. Mais elles sont très douces et très sucrées. Alors, si vous aimez, vous serez gâtés. Si vous les avez trouvées ou si vous les gagnez. C'est ça. Alors, le lila, c'est vraiment le lila sucré. Donc, en fait, ce n'est pas dérangeant au niveau des odeurs. J'avais très peur, en fait. Et le dernier, ou l'avant-dernier. Il faut que je me grouille un peu, les filles. Donc, citrus et sauge. Je ne suis pas déçue, en fait. Je m'attendais à des odeurs. Je me suis dit, oh, je vais arriver à la maison. Je ne vais pas aimer. Hum, ça sent la tarte au citron. Waouh, ça sent trop bon. Là, c'est la lili. Alors, chance de papier, quand même. Je ne vais pas mélanger toutes les odeurs. Mais c'est une catastrophe vidéo. Ah, ben, c'est indéfinissable non plus. C'est très sucré. Ça, ça, voilà. Toutes celles qui aiment les odeurs sucrées, eh ben, vous allez adorer ces petites brumes. Voilà. Donc, je vais mettre un petit lot à gagner de make-up avec le petit masque. Un petit rouge à lèvres Bella Oji, qui est plutôt prune claire, très joli. Et puis, un rouge à lèvres de la marque Lollipop. Donc, le numéro 103. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre hashtag low make-up dans votre commentaire. Voilà. Et puis ensuite, comme d'habitude, je fais le tirage. J'explique tout en barre d'infos, d'accord ? Ou à l'écran, les filles. Euh, alors, ne vous inquiétez pas, hein. Parce que j'avais du retard. Donc, j'ai des bijoux, hein. Voilà. Alors, je l'ai pris pour moi et je l'ai pris pour vous. J'ai trouvé ce très joli collier. Vous allez voir, il ne paye pas de mine comme ça dans son emballage. A 75 centimes, mais il est juste magnifique à porter. On dirait un faux col comme ça. Donc, n'hésitez pas à mettre hashtag collier. Voilà. Pour celui-ci. Et, euh, j'ai également trouvé de très jolies bagues. Alors, la marque, je ne sais pas. Elle valait 4,50 euros au démarrage. Et, euh, l'avantage, c'est que ces bagues sont réglables comme ça. Donc, c'est super. Pour une fois que je peux vous trouver une bague, j'étais super contente. Oui, alors, vous savez qu'on va être un petit peu coincé pour nos cadeaux de Noël. Et je vais, euh, de temps en temps, vous donner des bons plans. On a commandé sur le site confiserie des Hautes Vosges. Voilà. C'est donc un artisan. Donc, je crois qu'ils vous le joignent aussi. Alors, elles ne savent pas du tout que je parle de, hein. Pas du tout, c'est pas un partenariat. Je vous le dis quand c'est un partenariat, hein. De toute façon. Et donc, ils ont des petits sachets comme ça. Et en fait, ce sont des brisures de bonbons, voilà. De bonbons des Vosges. C'est super bon, les filles. À chaque fois que j'invite quelqu'un, alors, soit ils le prennent dans l'eau froide, soit ils le mettent dans le chaud, en fonction s'ils veulent une petite tisane. C'est, mais délicieux. Et donc, ils vendent des petits sachets comme ça, de 12 lettres par 20, d'infusion. Ça est fait avec des brisures de bonbons. C'est excellent. L'idée est originale. Et franchement, c'est délicieux. En tout cas, je vous envoie des gros bisous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne si vous êtes nos addicts. Et puis, si vous avez envie de vous divertir. Et je vous envoie des bisous. Et sur nous, prenez soin de vous. Allez, on est parti avec un petit phare de la marque Milani, qui est superbe. Un rouge à lèvres Matte NYX. Une petite palette Kiko. Les petites brumes. Le petit porte-monnaie des soins de la marque Action. Et de la marque MOA. Pour prendre soin de vous pendant ce confinement. Pour vous remonter le moral. Le petit tour de cou que je vous avais montré de chez Noz. C'est deux bijoux de la marque BOCA. Et également, deux petites Yankee Candle. Et quelques petits bijoux. Voilà, bonne chance à vous. Et merci de respecter les conditions du concours. Bonne chance. Tchuss, Isa. Validation pour tous ceux qui auront donné toutes les informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada